Le premier constat, c'est qu'on a une matière première qui est extrêmement riche, extrêmement dense, ce qui rend après la tâche difficile d'en faire une synthèse. On a essayé, on a fait quelque chose de manière très classique, très scolaire, mais on a classé par grande thématique et puis on a mis les points positifs et les points négatifs. Ça vaut, ça le mérite d'être simple et d'être clair, en tout cas nous espérons. Alors la première thématique, c'est tout ce qui est lié au social et au sociétal. Alors c'est vrai que Bordeaux passe pour à la fois, il y a des choses qui sont tout à fait contradictoires, ça dépend de l'origine, de vos origines respectives. Et dans le positif, un vocabulaire local, ça c'est pas une particularité de Bordeaux, ça existe ailleurs, ça existe même en Bretagne. Et donc des personnes ont été étonnées par l'utilisation de certains mots, comme parler d'un enfant gracieux, ou quand on dit bonjour, la personne répond pareillement. C'est comme ça. Moi, personnellement, je suis girondin, j'ai pas trop entendu ça, mais on nous l'a dit, c'est que c'est vrai. Bon, c'est une ville qui est ouverte, c'est une ville qui est accueillante, mais en même temps, l'aspect négatif, c'est une ville qui est fermée. C'est vrai que quand on arrive à Bordeaux, on a des difficultés à s'introduire, à être accepté, ça demande du temps, on parle de l'austérité des Bordelais, c'est peut-être lié à son passé, on parle des difficultés pour vraiment créer du lien social. Mais à côté de ça, d'autres personnes, et notamment des étudiants, ont dit que c'était assez facile de nouer des contacts dans le monde étudiant. Mais enfin, dans la ville, c'est sans doute beaucoup plus difficile. Je crois que cette réputation, qui existe depuis longtemps, elle ne s'en doute pas usurpée, et c'est vrai, moi j'ai un petit peu circulé dans mes vies professionnelles, j'ai dénagé dix fois, et c'est vrai que, bon, même si je ne suis pas complètement objectif, parce qu'encore une fois, je suis rondin, c'est vrai qu'à Bordeaux, ça reste quand même un milieu assez fermé. Bon, sur, ça s'est lié un petit peu, un comportement social, on nous dit que la ville est sale, il y a un problème de comportement civique, et c'est vrai que dans certains endroits de la ville, on ne peut pas dire que ce soit des modèles de propreté. Les gens ne trient pas, nous. Les gens ne trient pas, oui. Alors c'est vrai qu'il y avait des personnes qui arrivaient des pays bas, des pays nordiques, et c'est vrai qu'on reste, même si on n'est pas une ville du sud, on reste une ville qui est quand même très marquée par le sud. Le problème de mobilité, alors ça c'est une... Bon, je ne veux pas dire que c'est une banalité, parce que tous ceux qui vivent à Bordeaux savent que la mobilité, ce n'est pas la première qualité de la ville. D'ailleurs, il y a des classements qui montrent que Bordeaux, dans ce domaine-là, et dans le domaine des embouteillages, on n'est pas dans les premières places, contrairement à d'autres domaines. Donc mobilité en centre-ville. Alors quand on vit en centre-ville, et qu'on n'a pas à utiliser sa voiture, qu'on utilise les transports en commun, ou les vélos, ou qu'on marche à pied, c'est parfait. En revanche, bon, dès qu'on veut circuler, vous le savez, vous le pratiquez, dès qu'on veut circuler en centre-ville, ça devient difficile. On nous dit qu'il n'y a pas de panneau, suffisamment de panneau de signalisation, enfin que rien n'est organisé, mais je pense que c'est aussi peut-être volontaire pour écarter les vitres de l'hypercentre et des laissais à la périphérie. Donc le vélo, on circule dangereusement, c'est quelqu'un qui fait des Béibas qui nous le dit, donc on la croit sur parole. Problème aussi des connexions, donc la circulation en Bordeaux, difficile, à la périphérie, difficile aussi, et difficile aussi quand on veut aller plus loin, vers des espaces européens, malgré l'arrivée des campagnes low-cost, ça reste quand même... Bon, on ne peut pas dire que... Quand on voit la taille de l'aéroport de Bordeaux par rapport à celui de Toulouse, quand on regarde aussi le nombre de départs qui se font de Bordeaux avec les agences de voyage, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de départs de Nantes ou de Toulouse que de Bordeaux. Voilà, je vais passer la parole à... à Maria. C'est l'émotion ? J'enchaîne donc... Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est dans les positifs et dans les négatifs, des fois les mêmes choses, ce qui veut dire qu'on a des avis contradictoires, ce qui est tout à fait normal puisqu'on n'a pas tous le même regard. Rapidement, en matière d'urbanisme, d'architecture, est revenue extrêmement souvent, une ville très belle, vraiment quelque chose qui marque quand on arrive, d'autant plus pour ceux qui l'ont tenu avant d'avoir été réaménagés, qui vraiment aujourd'hui reconnaissent une ville très très belle et qui donne une très belle image, une métamorphose extrêmement réussie. Dans les côtés négatifs, du coup, peut-être une réhabilitation qui à la fois a poussé à une gentrification du centre-ville, à effectivement une ville qui devient un peu lisse, un peu aseptisée, avec des relations sociales qui sont peut-être moins riches du fait d'une ville aseptisée. Je ne me trompe pas ? Voilà. En matière de géographie et de météo, deux choses un peu anecdotiques mais qui nous ont bien plu. D'abord, la pluie. Alors, c'était quelqu'un qui venait de Mauritanie et qui vraiment, il pleuvait quand même énormément. Alors, ça a l'air vraiment frappé. Et quelqu'un qui nous a dit très joliment, en sortant de l'avion, je crois, dans l'aéroport, une odeur de... Je crois que c'était quelqu'un qui venait d'Autriche, une odeur de mer. Et du coup, voilà, c'était quelque chose qui peut-être nous échappe un peu. Pour nous, la mer, elle est loin. Il faut quand même faire trois quarts d'heure de voiture. Eh bien, nous, en fait, elle est déjà dans l'air. On la sent avec la Garonne et les odeurs ziodes. En matière de culture, enfin, alors, le vin omniprésent, les châteaux, ça, c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui plaît. Et c'est aussi quelque chose qui a frappé certaines personnes en disant, mais, Bordeaux, on ne s'est parlé que de ça, finalement. Et tous les autres atouts, toutes les autres caractéristiques de Bordeaux passent presque à la trappe du fait que le vin est omniprésent. Donc, à la fois, un vrai atout et en même temps, peut-être, un handicap de se structurer essentiellement autour de ça. Une évolution des pratiques culinaires. Alors, ça, c'est... Calidou, je crois, depuis le Sénégal, qui disait, quand il est arrivé à Bordeaux, il mangeait... S'il voulait manger un petit peu des plats de son pays, il est obligé d'aller au resto. Et puis, peu à peu, la mondialisation par le vin, entre guillemets, c'est en fait... Aujourd'hui, il y a des boutiques, il y a des épiceries qui vendent des produits qu'ils peuvent acheter pour pouvoir se faire eux-mêmes chez eux. C'est bien ça, Calidou, je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on peut se faire soi-même chez soi, la nourriture de chez soi. Oui, je complète, là, dans le sujet de conversation, on nous a dit le vin, le vin, le vin, le vin. Et aussi, c'est un Ivois qui nous a dit, les Girondins. Eh oui. Un peu derrière le vin, quand même. Mais très présents dans les discussions aussi. On voit les discussions autour du vin et des Girondins. On aurait pu rajouter du BD, hein. Et, dernière petite anecdote, mais qui n'est peut-être pas des moindres, parce que c'est très bordelais, est-ce que c'est plus marqué à Bordeaux qu'ailleurs en France ? En tout cas, les Français ne parlent pas d'autres langues étrangères que leur langue bataille. Ils ne parlent pas d'autres langues que leur langue étrangère. Ils ne parlent pas d'autres langues étrangères. Ça, ça a marqué. Quelqu'un qui vous a dit, vraiment, moi, je viens en France, et j'apprends français, c'est la cinquième langue que j'apprends. J'arrive ici. Les gens, ils ne savent même pas parler une deuxième langue. Voilà. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada